... ... des médias qui a été élaboré par le SISAC et nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir M. Christian Bossembe, le président du SISAC. M. Christian, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Okapi Service. Des questions et préoccupations ? Appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service-radio Okapi. Point net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Alain Goy est à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, nous allons parler à présent du programme de gouvernance des médias en République démocratique du Congo. La RDC dispose aujourd'hui des nombreux médias dont la plupart fonctionnent dans l'irrégularité. Le portefeuille médiatique de la RDC compte 571 organes de presse, 625 radios et 387 chaînes de télévision, sans compter les médias en ligne. Un bon nombre de ces médias n'ont pas de cahier des charges, pas des grilles de programmes adéquats et n'ont pas l'avis fonctionnement sans avis des conformités du CSAQ. Alors, selon nos sources, seulement 40% de ces médias, c'est conforme à la réglementation à vigueur. Conséquence, on assiste aujourd'hui à beaucoup de déviationnisme et de nombreuses antivaleurs qui se sont installées dans les secteurs médiatiques. Alors, comment rendre salubres les secteurs médiatiques en République démocratique du Congo et comment se présente le programme de gouvernance des médias en RDC ? Nous avons l'honneur d'accueillir M. Christian Bossembe, président du CSAQ, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Encore une fois, bonjour. Bonjour, M. Christian Bossembe. Alors, comment se présente le programme de gouvernance du CSAQ ? Alors, d'abord, je salue les auditeurs qui nous suivent de partout à travers le pays. Je rappelle que la radio CAPI, comme je vous ai dit en privé, ça a bercé particulièrement mon enfance. Donc, pour nous qui venons de province, nous avons grandi avec cette radio. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir de passer aujourd'hui. Alors, le CSAQ, comme vous le savez, c'est, on va dire, c'est un arbre de la démocratie. Nous sommes appelés à veiller à ce que la démocratie soit convenablement installée. Voilà pourquoi nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Et que vous savez que la démocratie, si elle a une voix, la voix de la démocratie, c'est la presse. Et donc, pour nous, la colonne vertébrale de la démocratie, c'est la parole. Et donc, la parole, c'est au niveau de la presse. Nous avons l'obligation de rendre cet espace salubre. Mais nous avons ajouté à notre concept, c'est la maturité. Nous voulons avoir une presse mature, une presse responsable, parce que nous pensons que c'est de la responsabilité qui est engendrée à la liberté. On ne peut pas accorder la liberté aux personnes irresponsables, sinon, c'est le cas où ? Quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la presse dans l'ensemble ? Alors, il faut dire d'abord que l'état des lieux que nous faisons, c'est l'état des lieux que tout le monde fait. C'est une désolation. C'est un mélange entre ceux qui connaissent bien leur travail et ceux qui ne connaissent pas vraiment les règles de ce métier. Alors, nous avons l'obligation pour nous, on va dire, de réguler cela. Mais l'état des lieux, c'est lequel ? C'est que vous trouvez dans un pays où vous avez, dans l'ensemble, plus de 800 médias, dans l'ensemble, je veux dire, mais que dans le 800 médias, il n'y a peut-être que 100 médias qui respectent les normes. Pas les normes du travail, mais je parle de normes de fonctionnement seulement. Et parce que quand on va dans le travail, c'est une autre histoire. Et donc, quand vous êtes dans un secteur comme ça, vous n'avez qu'un seul choix. C'est d'être dur, être ferme, mais surtout assurer la bonne police. Et donc, l'état des lieux, il est assez alarmant. Parce que, comme je vous dis, non seulement que, d'un côté, beaucoup de médias n'ont pas de documents, et de l'autre côté, beaucoup de journalistes font un effort de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter la règle. Et nous versons, je veux dire, tout droit dans les insultes, les incitations à la haine, le tribalisme, l'apologie du crime. On va même loin pour aller à... Un message de haine. Un message de haine, comme vous l'avez dit si bien. Même la démobilisation de nos forces armées. Il y a même des journalistes qui font le relais de... Même la propagande des pays voisins qui nous agressent nuit et jour. Il y a même des gens qui font un effort de démobiliser les forces armées. Vous voyez, dans ces conditions, c'est de l'anarchie. Il faut, à un moment donné, qu'on mette fin et qu'on mette terme à ces choses-là. Et donc, après avoir fait l'état des lieux, nous sommes passés par des propositions. Donc, ça veut dire avoir un plan de gouvernance qui va nous aider à réguler convenablement ce secteur. Mais heureusement pour nous, on a trouvé la loi, qui parle mieux d'ailleurs, qui détermine notre champ d'application, notre champ de travail, mais aussi nous incite à faire un peu plus que ce que l'on a trouvé. D'accord. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, l'état des lieux est catastrophique. Mais alors, je veux dire très, très, très catastrophique. Très catastrophique. On a beaucoup de médias, mais peu travaillent dans la légalité. Peu travaillent dans la légalité et peu travaillent dans le respect de la norme, on va dire. Pas que là, parce qu'il y a deux aspects. Je veux dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la légalité, mais il y a aussi l'aspect du professionnalisme. On a trouvé que beaucoup de médias n'étaient pas professionnels. D'abord, les journalistes n'ont pas de contrat, pour la plupart des cas. Il y en a qui sont impayés, parce que vous savez, lorsque la pauvreté frappe le journalisme, eh bien, le papier est impacté. Eh bien, donc, alors on va donner l'information au plus haut front, et les journalistes, pour la plupart des cas, deviennent finalement des maîtres et chanteurs. Ils sont dans les chantages, ils sont dans les attaques personnelles. Pour avoir un peu d'argent. Oui, il y a un courant de militantisme très fort dans le journalisme. Vous avez des termes comme journaliste engagé, vous avez ici des journalistes pro-tel, pro-tel. Et donc, à un moment donné, il faudrait mettre de l'ordre dans cette histoire, dans ces secteurs. Il n'est pas défendu, un journaliste, d'avoir un penchant politique. Il ne le défend pas. Mais du moment où il veut donner l'information, il doit rester dans la neutralité. Alors, malheureusement, ce concept n'est pas finalement respecté. Alors, il faut travailler sur la question. Donc, des séances d'encadrement, mais aussi, bien qu'avec les professionnels de médias, mais aussi avec les promoteurs de médias eux-mêmes. Parce que, vous le savez, M. Nkashama, notre plus grand problème au Congo, c'est qu'ailleurs, à la différence, les médias sont nés de professionnels de médias ou des hommes d'affaires. Mais au Congo, c'est les politiques. Alors, c'est très dangereux. Vous voyez, quand ce sont les politiques qui ont déjà eux-mêmes les médias, eh bien, ils contrôlent déjà la pensée. Il y a une sorte d'autocensure pour les journalistes. Il n'y a pas de différence entre les journalistes qui travaillent dans une chaîne d'un opérateur politique et les militants de cet opérateur politique dans son parti politique. Et donc, un peu, les médias sont devenus des extensions, on va dire, de partis politiques. Alors, à un moment donné, il faudrait que l'on travaille sur la question, qu'on l'on fasse respecter la loi et qu'on l'on culte la culture de l'anarchie. Bien. Alors, vous avez pris la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Dernièrement, vous avez présenté, au mois de décembre, vous avez présenté votre programme de gouvernance des médias. Alors, quelles sont les grandes étapes ? Comment ce programme est-il constitué ? Alors, nous avons estimé qu'il faut avoir une régulation proactive. Ça veut dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le CESAX n'est pas forcément, on va dire, une police pour arrêter les journalistes ou pour arrêter les médias. Au contraire, nous faisons la promotion de la démocratie, comme je l'ai dit, mais nous faisons aussi la promotion de la presse. Alors, pour faire la promotion et la protection de la presse, il faut procéder par l'éducation, procéder par la sensibilisation. Voilà pourquoi nous avons des programmes assez ambitieux. On l'a dit, il n'y aura pas de rédaction sans texte. Nous avons commencé une campagne de données à toutes les rédactions des textes. Un package, ça veut dire la Constitution, la loi de 96 sur la liberté de la presse, la déontologie des professionnels de médias. Vous avez la loi sur le CESAC, le code pénal. Pourquoi le code pénal, Kanchama et la Constitution ? Parce que nous estimons que lorsque vous êtes devant le micro, vous devez vous rendre compte qu'il y a des infractions qui existent, comme la diffamation, les imputations dommageables, le faux bruit, le calomnie, l'atteinte à la sécurité de l'État. Toutes ces infractions constituent en réalité une sorte de boussole pour vous. Vous devez savoir que ce que je veux dire peut déranger. Alors, il faut avoir de la responsabilité. Et nous avons estimé qu'avant de commencer avec des sanctions, il faut sensibiliser pour que personne n'ait prétexte d'ignorance. Mais à ces jours, la sensibilisation a déjà démarré. Elle a démarré, elle a démarré. On va continuer encore à démarrer. Il y aura des séances encore d'encadrement. Il y aura des séances avec les journalistes. Il y aura des séances avec les techniciens. Parce que nous voulons avoir une presse professionnelle. Et pour avoir une presse professionnelle, il faut un outillage, il faut un équipement de qualité. Et au-delà de la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons procéder aussi à réveiller ce que la loi dit. La loi parle de la subvention. Les médias doivent être subventionnés. Et parler par les aides, par les subventions directes ou indirectes. Et ça, c'est un quota de l'État. Et l'État va le faire avec le leadership que nous avons apporté. Et je pense que ça rencontre aussi la vision du président de la République qui veut avoir une presse salubre et une presse mature. Alors, il n'y a pas de presse salubre, il n'y a pas de presse mature quand on n'a pas de moyens. Quand la presse n'a pas de moyens. Donc, vous voyez vous-même qu'il y a certains médias qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui n'ont pas de locaux, qui n'ont même pas de personnel et qui ne savent pas payer les gens. Et c'est très compliqué. Mais quand vous parlez des presse salubres, ça veut dire qu'à un moment, il faut nettoyer. Et s'il faut fermer, certains médias... On n'hésitera pas. On n'hésitera pas, mais ce n'est pas notre préoccupation première. Voilà pourquoi nous commençons d'abord par la sensibilisation. Nous ne sommes pas là comme des pères fous et tard. Mais nous allons simplement faire observer la loi. Parce que nous estimons que les Congolais méritent mieux. Nous avons dans la loi, l'article 8, nous donne la possibilité de protéger, pardon l'article 9 de la loi organique, nous donne la possibilité de protéger les consommateurs congolais, de protéger les citoyens congolais à avoir une information de qualité et une information fiable. Et une information de qualité et fiable ne peut venir que des journalistes formés et des médias responsables. Donc voilà pourquoi nous pensons d'abord à la sensibilisation, au renforcement des capacités, mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, au nettoyage profond. Ça veut dire que les médias qui n'ont pas de texte, qui n'ont pas rempli les conditions, ça ne sert à rien de continuer à émettre. Il faut vous régulariser, il faut rentrer dans la norme et puis vous allez revenir émettre sans problème. Alors pour émettre, quelles sont les conditions à remplir par un média avant de commencer toute activité ? Alors nous travaillons sur la question, puisqu'il ne faut pas que ce soit seulement le CSA qui le dise. Il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur. Il y a le ministère de la Communication qui est là pour la réglementation et pour l'infrastructure. Et nous, nous sommes là pour la régulation. Eh bien, il y a aussi les médias, je veux dire, les organes d'autorégulation. Nous allons nous mettre ensemble pour avoir un cadre de concertation, pour définir finalement ce qu'il faut. Mais en tout cas, pour l'instant, le ministère de la Communication dispose de toute une nomenclature de conditions. Alors, mais je crois qu'aucun média ne peut émettre au Congo sans l'avis favorable du CSA. Aucun média ne peut émettre au Congo sans l'avis des conformités de l'ANER, par exemple. Il faut avoir tous ces documents-là. Et nous allons publier dans les jours qui viennent, vous faites bien de le demander, toute une liste pour que les médias comprennent que nous, nous n'avons pas ça. Nous, nous n'avons pas ça. Pour que le moment venu, qu'on ne dise pas qu'on est dans l'acharnement, qu'on ne dise pas qu'on est en train de fermer les médias. On va exposer tous les médias. On aura à un moment donné, on va exposer les médias et leurs documents. Et vous allez vous-même vous rendre compte qu'il n'y a pas plus de 40% de médias qui respectent ça, qui ont tous les documents. Les cahiers de charges, ça, c'est avec le ministère des tutors. Oui, les cahiers de charges, c'est le gouvernement. Le gouvernement. L'avis de conformité, c'est ça qui... C'est ça. Il y a l'avis de conformité que nous donnons, mais il y a aussi l'avis favorable qu'un document que l'ANER donne aussi. Mais en tout cas, d'abord, le go, c'est nous. Si nous ne donnons pas les documents, vous ne pouvez pas exercer. Et puis, il faut apporter une grille de programmes qui répond aux normes. Alors, au sujet de la grille des programmes, on est en train d'y travailler. C'était même une proposition de notre brillante haute conseillère, madame... Haute conseillère, pardon, madame Mimi Ngoomba. C'est celle qui est la présidente de la commission technique, l'une des plus grandes commissions d'ailleurs. Elle tient cette commission avec beaucoup de performances et de compétences. Et donc, la grille des programmes a été finalement considérée comme le pilier même d'un média. Nous devons savoir. Parce que la loi nous dit que les médias doivent respecter un certain quota de choses à faire. Il faut protéger la culture congolaise, il faut protéger la culture par beaucoup d'autres choses, mais en même temps, il faudrait présenter la grille des programmes de façon que le CESAC comprenne ce que vous voulez faire exactement. Vous réservez combien de temps d'antenne à la culture ? Vous réservez combien de temps d'antenne ? Parce que nous évitons que tout soit politisé. Vous savez, au Congo, malheureusement... Il n'y a pas que la politique. Malheureusement. Il y a l'éducation, il y a des programmes pour enfants, etc. Malheureusement, au Congo, il n'y a que trois programmes qui marchent. Lesquels ? Il y a le programme pastoral, ou si vous voulez... Les églises. Au Congo, si on ne parle pas de Dieu, on parle de la politique. Si on ne parle pas de la politique, eh bien, on parle de la musique. Et ça ne peut pas... On ne peut pas comprendre ça comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons la flore, nous avons la faune, nous avons tellement de choses. Nous avons des droits à promouvoir. Il y a tellement de choses à présenter au pays qu'il faudrait encourager les médias qui vont se distinguer dans ces sens-là. Et d'ailleurs, ça sera même les critères de médias qui seront subventionnés en premier. Ce seront des médias qui vont réserver un peu de temps seulement pour la politique, mais beaucoup plus de temps pour la culture, pour l'éducation, pour le social, et bien pour autre chose. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Roger Marcel de Kinshasa, Jérémie de Bande Ndouville et Baudouin de Kasumba-Lessa. Roger Marcel, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai dit bonjour à l'oeuvre. J'ai eu beaucoup de considérations. Bonjour, monsieur Roger. Quelle est votre préoccupation, Roger ? Ce que je dis, moi, je serai vraiment plus bref. Je sais plus que notre invité a tout balayé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez se passer avec les médias au courant ? Parce que même, l'invité a dit il y a plusieurs médias, mais il y a à peu près 40 qui sont connus. C'est ce que moi, je me demande. Qu'avant que ce média-là puisse mettre, il trouve la vie d'un maître, il trouve ça où ? C'est ce qu'est aussi qui pose aussi l'offre. Aujourd'hui, vous allez voir, dans notre pays, la plupart de médias de machinomètre sont vraiment des médias de politiciens. Ce que vous allez voir aujourd'hui, il y a des politiciens, il y a un politiciens qui est sous un tel parti politique, il y a un politiciens qui, donc, lui, quand il passe, lui, quand il donne même ses informations, vous allez voir, il est vraiment pensé tirer un côté. Et puis, vous allez voir même ces gens-là, quand ils publient au moins quelque chose, vous allez voir, ce qu'ils publient, ce sont des fake news. C'est ce que moi, si je me demandais, il y a quand même un suivi. L'invité a vraiment le temps de suivre un peu ces médias où ces médias l'ont passé. Dernièrement, il y a eu l'État de généraux que l'année passée, il y a eu l'État de généraux qui s'est fait. Il y avait un peu de précaution qu'on avait et que toutes ces choses qu'on avait plus là, il met ça en considération. D'accord, merci. Merci Roger de Kinshasa. On va accueillir Jéré Midot qui nous appelle des Bande-Nouville. Bonjour Jéré. Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité. Bonjour. On vous écoute. Bon, je ne sais pas, j'aurais seulement une seule question à poser à l'invité, mais ce que je peux parler, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux constater que les médias naissent comme des champignons. Je peux dire ceci par rapport à quoi. Vous voyez à cette période électorale, donc, je suis abandonné de vie, mais il y a des médias qui se naissent ici, je ne sais pas. Vous allez voir ce sont des médias des politiciens, je ne sais pas. Est-ce que ces politiciens vont qu'ils ouvrent ces médias-là ? L'argent où ils donnent, si c'est assez ça, si c'est encore là. Est-ce qu'on les pose de préalable, cette radio a combien de journalistes a combien déjà formés ou quoi, je ne sais pas. Parce que vous allez voir seulement il y a une radio qui se naissent là et est en train de se mettre là pour vous parler n'importe quoi. Et aussi voir même les journalistes ou les petits qui travaillent là demandent de l'argent même en plein micro, il est en train de demander. Ah, mais tu peux m'aider, tu peux faire ceci, c'est là, bon, je ne sais pas. Une seule question à poser à l'invité, quelle différence entre médias en ligne et non-médias qui se fait là ? Comme je peux prendre l'exemple des non-radios qui est là où les médias... Les médias traditionnels, voilà. Oui, oui, les médias traditionnels. Merci, Jéry. Baudouin, vous êtes à Kassoumbalessa. Bonjour. Bonjour, M. Jody. En tout cas, merci aussi pour m'associer à ce débat. Oui, Baudouin. Je suis avec vous sur place. Bonjour. Oui, en tout cas, c'est ça, vraiment, nous avons senti à un moment donné que c'était ça l'autorité des régulations, mais il ne faisait pas convenablement son travail. Je peux dire, par exemple, la représentation de ce pouvoir-là, c'est ça, au niveau local, on ne sait pas que c'est là. On venait de redire l'intervenant de tout à l'heure, là. À l'intérieur, vous allez constater, il y a des chaînes, surtout des radios, qui naissent comme des champignons. On ne sait pas, ils naissent avec quelle autorisation, ils fonctionnent avec quoi, à part peut-être les services de l'année, pour, c'est pas mal la conformité qu'on sort. Mais le CESAC, on ne le sent pas. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen que ces services là-bas puissent être représentés partout dans le pays pour que nous puissions éviter ces basures que nous sommes en train de constater, surtout dans des chaînes qui sont purement politisées. Aussi, une petite préoccupation, c'est par rapport aux médias en ligne. Est-ce que CESAC ne peut pas se sévir de cette situation-là par rapport à ce qui se passe sur les médias en ligne, voire même sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup d'histoires. Et vous allez voir même certaines chaînes en train de diffuser des informations ramassées sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que l'invité doit quand même nous aider sur ce point-là pour que le pouvoir soit élargi partout dans le pays. D'accord, merci. Le CESAC, ou tout, tout ce qui se passe. Que le CESAC, puisse avoir des représentations un peu partout à travers les provinces de la République. Merci, Baudouin. Charles, vous êtes à Loumbashi. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, monsieur Baudouin. On vous écoute, Charles. Ah, c'est Charles. Monsieur Baudouin, est-ce qu'il y a un peu moyen de nous rappeler les préalables pour ouvrir un espace médiatique ? En tout cas, s'il y a moyen de nous rappeler, on en a besoin. Et puis, pourquoi c'est surtout les médias de l'opposition qui souffrent de plus en plus ici chez nous depuis un bout de temps ? Pourquoi ? Pourquoi c'est seulement ces médias-là ? Et pour terminer, comment rendre des recommandations dans vos états de quoi ça ? l'état généraux de la presse ? Oui, quand vous organisez vos états-là, comment rendre des mesures les plus contraignantes afin de mettre une solution définitive à tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays ici ? Voilà ce que j'ai voulu demander. Merci, Charles Delumbagi. Monsieur Christian, à vous la parole. Alors, je vais commencer par monsieur Charles. Alors, il faut dire que la confusion qu'il y a dans beaucoup de Congolais c'est qu'ils pensent que le CESAC fait le travail du ministère de la Communication. Non, le CESAC est régulateur et le ministère de la Communication est dans la réglementation. Ça veut dire que le ministère de la Communication a ses responsabilités et nous, nous avons les nôtres. Nous, nous nous occupons de réguler les médias et de regarder, c'est l'article 8 d'ailleurs de la loi qui nous demande de veiller sur la déontologie, de veiller sur le respect de la loi, de veiller sur la déontologie. Vous êtes en quelque sorte de la démocratie. Nous sommes policiers. Policiers des médias. Nous avons le secrétariat d'instruction qui est comme notre parquet. La plénière, ça ressemble un peu à une sorte de tribunal. Mais nous ne sommes, nous n'avons pas de cachot, malheureusement. Nous n'avons pas de cachot, nous n'avons pas. De ce côté-là, on n'a pas beaucoup évolué par rapport aux autres pays. Seulement, nous avons des mécanismes de contrainte. Par exemple, nous pouvons demander au procureur général, il y a des dérapages assez graves ou le refus d'observer nos prescriptions ou nos recommandations. Mais en même temps, les médias en ligne, il y a deux choses. Il y a les réseaux sociaux et les médias sociaux. Le CESAC aujourd'hui ne s'occupe pas des réseaux sociaux. Nous nous occupons des médias sociaux. C'est quoi un média social ? C'est une entreprise de presse constituée mais qui évolue en ligne. Là, nous nous occupons d'eux. Si il y a des rapages, nous pouvons formuler des recommandations. Mais nous ne pouvons pas attaquer... Tout ce qui se passe sur Facebook, sur Twitter... Ce n'est pas nous. Là, c'est plutôt... Non, ça ne nous concerne pas. Là, c'est le ministère de la Justice et ainsi de suite. Mais c'est vrai que nous avons développé un autre mécanisme. Nous avons introduit des directives avant qu'on fasse la révision de notre loi. Nous avons des directives que nous attendons la réponse au niveau de la Cour constitutionnelle pour que nous essayions de mettre terme à cela. Puisque l'apologie du crime, peu importe où ça se trouve, ça nous concerne. Donc, les médias en ligne, on y travaille. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérapages dans ça. Il y a beaucoup de... Vous savez, M. Kachama, il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Vous n'en revenez pas. Ça veut dire que le TikTok au Congo, Facebook au Congo, Twitter au Congo, c'est devenu un marché d'insultes où les gens ne font que s'insulter matin, midi et soir. À un moment donné, nos enfants n'apprennent plus rien. Dans le TikTok, vous avez toutes les filles légères qui deviennent des influenceuses. et vous avez toutes ces... Je veux dire... Bref, toute la dépravation de MERS, elle est aujourd'hui orchestrée et véhiculée dans les réseaux sociaux. Si nous ne faisons pas attention, les réseaux sociaux vont finalement détruire notre unité nationale. Puisque ce n'est pas normal. Il faut à un moment donné qu'on prenne des mesures fortes. Et nous, le Soutra... Il y a de plus en plus de journalistes en ligne non formés. Il a son micro, une caméra, ben voilà. Il produit des émissions. C'est pourquoi nous y travaillons. Et la directive que nous avons adressée à la Cour constitutionnelle va nous aider finalement à arrêter ces choses-là. Et vous devez être sûr d'une seule chose, M. Kachama, nous ne permettrons aucun dérapage. Si ça s'est passé avant, mais avec nous, ça ne sera plus le cas. Parce que, à un moment donné, il faut qu'on paie le prix. Et le prix du progrès a toujours été difficile. On ne va pas nous accepter aujourd'hui, mais demain, ils comprendront qu'on l'avait fait pour finalement rendre l'espace médiatique salubre. Et la question de M. Roger sur le fake news, ben vous savez, M. Kachama, il faut dire aux Congolais qu'ils sont eux-mêmes d'abord leur premier bouclier. Avant de propager une information, vous devez vous poser la question d'où elle vient. C'est quoi la véracité de l'information ? Est-ce qu'elle est vraie ? Il faut vérifier l'information. Vérifier. Un instant, on va cueillir bienvenue de Kinshasa pour ne pas le perdre. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je dis bonjour à l'invité. Bonjour. Quelle est votre préoccupation ? Ah oui, l'invité a presque tout balaé, mais moi je vais lui poser juste une question parce que nous savons la loi qui régit les médias dans notre pays. On dit je parle d'exemple des médias qui émettent dans notre pays. Il y a des bruits là-bas. Non, c'est plutôt le bruit qui vient de là où vous êtes bienvenue. Non, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez vous. Ok, bon, maintenant ça s'est calmé, allez-y. Dans leur contenu, ils doivent au moins avoir 30% de contenu international là où ils viennent et 30% de la production locale. Si je parle d'exemple des RFI, la RFI émette à Kinshasa ici du matin jusqu'au soir, il n'y a que les contenus internationaux venant de la France. Pourquoi ? L'autorité de la régulation ne tient pas compte de ça. Je vois s'il faut sanctionner, ils sont là que pour sanctionner les médias locaux. Mais pour les médias internationaux, ils ne tient pas compte. c'est aussi une façon de bafouer la loi. Bien, merci. Justin Calabia de Bounia, bonjour. Bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, monsieur Jody, j'ai trois questions, monsieur Jody, mais avant que je procède dans mes questions, j'ai une discussion à ce qui concerne les médias à travers les pays, monsieur Jody. Je ne sais pas si le invité peut commencer d'abord à me répondre à cette question. Quelle est la loi résistante le média à travers les pays ? Parce que, moi, je vois qu'actuellement, chacun peut se renseigner et puis, il crée sa radio locale, monsieur Jody. Et puis, qu'est-ce pour devenir un journaliste ? Parce que, ici, chez nous, nous avons en tout cas une carpophonie ou une confusion de confondre un journaliste à un animateur local pour devenir un journaliste. Parce que, ce n'est pas tout le monde qui peut être appelé journaliste. Je pense qu'il y a des règles de conduite. On doit être journaliste et formé. On doit avoir une formation adéquate. Et puis, actuellement, si quelqu'un a un dos, et puis, il est une bonne expression qui peut aussi s'exprimer, il peut passer une information ou lorsqu'il passe soit une information dans une radio locale et il dit non, dans la cité, il est aussi journaliste. Or, il n'a pas les fiches et la déontologie et la déontologie du journalisme. Alors, quelle est la question ? Quelle est la question rapidement ? Oui, la première question, monsieur Jody, est celle de savoir quelles sont les motivations qui animent ce programme de l'audiovisuel pendant cette période préélectorale ? La deuxième question, quelle est la position que peut avoir les comptés d'effectivité de l'audiovisuel et de la communication après la période de l'après-électorale ? Merci. Merci pour la question aujourd'hui et bonne journée. Merci à vous. Maître Edmond Bokolo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. C'est Jody, bonjour. On vous écoute, maître. Oui, mais c'est Jody, je pense qu'au sujet de l'équipe actuelle de SESAC, notamment les objectifs, les priorités qu'ils se sont assignés, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le SESAC, parce que le SESAC est une institution d'appui à la démocratie et puis son fonctionnement en 2011 jusqu'aujourd'hui, c'est une institution qui connaît beaucoup de difficultés. D'abord, sur le plan de la cartographie, on ne sait pas si dans ce pays nous avons combien de médias, les interviews de presse, la presse écrite, ou voire même l'audiovisuel. C'est ça qui pose un problème et puis depuis l'époque, les SESAC se focalisent plus sur les activités médiatiques de la ville de Kinshasa, alors qu'il y a vraiment une pollution médiatique au niveau des provinces, même au niveau des territoires, ça pose un problème. Et puis sur les missions d'évoluer au SESAC, je comprends que les autorités publiques, surtout au niveau des provinces, ne parviennent pas à respecter les attributions dévolues au SESAC parce que nous avons des médias qui sont fermés par exemple par des gouverneurs de Provence, vous avez des médias qui sont fermés par un maire de la ville ou un administrateur du territoire en violation de la loi et je pense que avec la nouvelle équipe de SESAC, si vraiment le SESAC peut bousculer auprès des autorités publiques en fait que les attributions dévolues au SESAC liées aux médias ne puissent être notamment des mises que par le SESAC parce que c'est un principe facile de l'attribution de pouvoir ou la répartition de compétences ou l'attribution de diminution. Donc, si aujourd'hui le SESAC ne parvient pas à pouvoir s'imposer sur le plan national et en tout cas je pense que même après les mandats du président Christie ainsi que les autres hauts conseillers nous risquons encore de donner un bilan d'un sujet de cette institution d'appui à la démocratie. Merci Maître. Il y a beaucoup vraiment à faire et surtout pendant cette période de poste électorale il faut vraiment sanctionner, il faut fermer les médias et si les médias ne s'exécutent pas la loi autorise au SESAC de recréer le procureur général pour l'exécution de ces décisions. Bien, merci Maître Mbokolo de Kinshasa on retient dans l'ensemble que pendant cette période préélectorale il y a naissance prolifération des médias les auditeurs l'ont rélevé et des médias appartenant aux politiques et aux politiciens alors est-ce que vous allez fermer ? Alors non, non le problème notre vision ce n'est pas d'abord de fermer les médias nous faisons la promotion de la presse mais comme on l'a dit nos vecteurs c'est d'abord la responsabilité et la maturité la salubrité c'est la conséquence alors donc un média qui ne remplit pas les conditions d'exercice ou d'exercer il sera fermé il sera fermé momentanément le temps qu'il remplisse les conditions plus ils reviennent parce que nous avons besoin le problème ce n'est pas d'avoir plusieurs médias le problème c'est d'avoir des médias de qualité c'est ça le plus important et donc nous le CESAC nous n'allons pas fermer des médias parce que bon c'est un média de tel ou de tel autre non nous nous allons fermer les médias ou nous allons interdire aux médias d'exercer en fonction de la loi vous commencez par la sensibilisation oui d'abord vous donnez le document qu'il faut ils vont lire s'en imprimer et s'est conformé et puis nous leur disons voici les documents que vous devez avoir aucun journaliste ne peut exercer sans carte de journaliste ce n'est pas possible et pour ça nous avons une on a résolu le problème on a un plan que l'on va faire le plan ce sera l'annuaire numérique que nous mettons en place ça veut dire monsieur Kachama vous pouvez être aux Etats-Unis vous pouvez même être à Maïta vous allez sur www.lecsac.com vous avez toutes les informations du CESAC en temps réel et vous avez la cartographie de la presse au Congo de tous les médias à l'exception d'aucun et dans cette catégorie de médias vous allez avoir une petite fenêtre qu'on est en train de mettre en place et dans cette fenêtre là il y aura tous les médias du Congo accompagnés de tous les numéros de journalistes ça ne sera plus possible que vous puissiez dire que vous êtes journaliste tous les journalistes seront identifiés avec leur numéro de téléphone mais avec leur numéro de la carte surtout comme ça plus personne ne dira que j'ai été anarqué par un journaliste ça veut dire que quand vous dites que je suis monsieur Boussembe journaliste à Radio Bollingo on essaie de regarder dans Radio Bollingo on dit Radio Bollingo et mais à Sidou Bangui territoire tel on voit les noms on voit que vous êtes à 7 et 7 personnes et ainsi de suite et alors il y a aussi une prolifération des journalistes indépendants qui finalement s'écartent de la loi très souvent nous avons trouvé une solution à cela vous êtes journaliste indépendant mais vous devez fournir les chaînes qui passent vos émissions c'est à dire que vous n'allez pas être un journaliste indépendant sans véritablement avoir des médias d'attache et donc si vous n'en avez pas et bien vous ne serez pas vous ne pouvez pas exercer et notre notre point d'honneur on va dire c'est que nous travaillons avec les instances judiciaires nous travaillons avec les autres instances du pays pour leur dire ensemble on fera une bonne presse donc si un média refuse d'observer la loi refuse d'observer les consignes c'est ça et bien nous allons demander à la cour disons au parquet de saisir c'est l'article 74 de notre loi qui nous donne mais si pendant cette période électorale lors de la campagne il y a des insultes à gauche à droite les journalistes sont souvent utilisés par les politiques pour insulter là vous allez fermer non ça sera tout de suite on fermera et il y a beaucoup de sanctions qui sont attachées les embargos il y a des journalistes qui auront des embargos de 30 jours il y en a qui en auront de 90 il y en a qui en auront selon la gravité des faits parce que après mais avant de procéder à ces choses il y aura toujours mais alors la sensibilisation nous l'avons dit nous continuons à le dire le CESAC est là pour veiller à ce que l'espace médiatique soit un espace responsable M. Nkashama tel que vous êtes là est-ce que vous êtes à l'aise que l'on parle de votre vie privée à la télé est-ce que vous êtes à l'aise d'entendre un journaliste insulter un père des familles une mère des jeunes filles et des enfants est-ce qu'on est sérieux en faisant ces choses là est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre un mineur et faire parler un mineur à la télévision des insanités parce qu'on veut faire du buzz alors la recherche du buzz les trafics d'influence dans le média et tout ce qu'il y a comme anti-valeur dans le média le CESAC ne laissera rien passer rien en tout cas passer bien Baudouin de Kassambalé s'est demandé si vous avez des représentations un peu partout à travers le pays alors le CESAC a quatre organes les plus importants nous avons d'abord la plénière puis le bureau puis les commissions ensuite les coordinations provinciales les coordinations provinciales sont en réalité l'émanation même du CESAC national malheureusement il y a eu un problème vous le savez quand vous êtes à Kine vous avez l'impression de vivre dans un état de droit mais lorsque vous êtes dans certaines provinces relativement on vit dans une sorte de voilà de coin il y a une sorte de roi télé de gouverneurs qui sont à un moment donné qui font ce qu'ils veulent et nous allons arrêter cette excusez-moi de le dire mais cette délinquance politique on ne peut pas permettre à ce qu'un gouverneur ferme immédiat parce que ça ne lui plaît pas ce n'est pas au gouverneur d'apprécier le contenu des médias ce n'est même pas ce n'est même pas à l'ANER ce n'est même pas au ministère de la communication nous sommes le seul à déterminer à juger le contenu et nous allons nous battre pour qu'aucun gouverneur aucune force politique n'empiente dans nos prérogatives et nous avons bien pour ça l'appui de l'état on a l'appui du gouvernement nous avons l'appui de la loi et nous avons le support de la constitution donc ça s'est passé peut-être avant mais nous allons travailler pour que cela n'arrive pas donc les médias qui vont se voir menacés qui vont se voir intimidés n'ont qu'à nous saisir ou à saisir les coordinations provinciales et d'ailleurs cette année nous sommes en train d'appeler tous les coordinateurs provinciaux de venir à Kinshasa dans une séance de travail pour leur dire effectivement leur réarmer davantage afin qu'ils rentrent dans leurs provinces respectives pour faire appliquer exactement la loi nous ne sommes pas les ennemis nous ne sommes pas on va dire les opposants du gouvernement mais par contre nous accompagnons le gouvernement à faire asseoir la mission qui est celle de protéger la démocratie bien il y a trois autres auditeurs on va les prendre rapidement madame Claudia de Coloisie Safari depuis Gabarrière et Godet nous appelle les kikuites madame Claudia bonjour 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 monsieur Jouty bonjour à l'invité bonjour madame oui en fait ma première question c'est celle de savoir il y a eu des états généraux sur la presse je veux savoir à quoi ils veulent exactement servir parce que les états généraux sur la presse on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des injures sur certaines chaînes pourquoi pourquoi il s'est fallu qu'on puisse les laisser et les punis parce que de nos jours il y en a toujours mais pourquoi on ne les punit pas et notre préoccupation concerne je pense que de nos jours beaucoup de gens se sont vraiment détournés de nos médias locaux à cause des réseaux sociaux et aussi à cause des médias électroniques mais toutefois bon on ne peut pas dire autant parce que si c'était le cas alors tout le monde se serait on se tourner des programmes de la radiographie mais pourquoi on reste toujours attaché c'est parce que le programme nous plaît mais quand bien même les autres médias aussi pourraient revoir leurs programmes mais améliorés est-ce que ce serait vraiment facile de ramener la population à suivre la radio parce qu'il y a beaucoup de gens déjà perdu ces sculptures moi je pense que pour cette génération c'est vraiment terminé ça peut avoir avec les enfants qui sont encore à l'école maternelle ou première pour leur inculquer cette notion de suivre la radio mais si c'est possible comment il faut revenir parce que moi je prends toujours la peine d'interroger mes proches la famille des amis tout ça mais les gens ne suivent pas les médias locaux très peu les gens voyaient toujours quelqu'un qui est responsable parce que moi je pense qu'une personne responsable qui sont toujours obligés de suivre la radio mais c'est vrai qu'il y a une petite minorité des gens qui suivent la radio si c'est possible de ramener des gens qu'est-ce qu'il faut faire parce que les développements passent par la radio la population est ignorante ils ignorent beaucoup de choses c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas vraiment les développements du pays j'aime tout ça merci merci madame Claudia Safari depuis Gabarrière bonjour bonjour monsieur Jean-Marie c'est bonjour également quelle est votre question Safari je pense que c'est ça que je pense au bureau c'est bureau partout dans notre pays mais lorsque quelqu'un veut créer un client est-ce qu'il y a un moyen de consacrer ce sac parce que pour certains rassignements je pense que ce sac peut être très nécessaire ce qui est moyen et puis les documents les médias je pense que un média peut fonctionner à base des documents mais pour les documents on peut aussi voir le C5 en tout cas c'est ça la question que j'aimerais poser sinon merci bien Godet de Kikwitte bonjour bonjour monsieur le journaliste vraiment la mathématique du jour est très impertinent je voulais un peu savoir je voulais poser d'abord la question à vous j'ai dit qu'à Shama est-ce que la radio Capi quand la Monusco va partir son mandat doit être épuisé est-ce que la radio Capi doit aussi partir vraiment puisque les autres doivent suivre le modèle de la radio Capi parce qu'ici à la ville ça ne va pas et surtout au moment des élections je voulais poser deux ou trois questions à l'invité quelles sont les conditions pour ouvrir une poste de la radio respectée deuxième question est-ce que les qui se trouvent à la capitale ils sont idem avec l'intérieur de la capitale vraiment je m'arrête par là merci jules vous êtes à l'Oumbashi bonjour bonjour on vous écoute jules ok bon je voulais savoir d'abord parce que vous l'appelez le sous-fac toujours en abrégé nous qui sommes pourfants ne saura rien de le sous-fac je l'ai dit tout à l'heure le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ah c'est bon maintenant je voulais aussi savoir quand on a fermé la chaîne quand on l'avait fermée il y a très longtemps j'avais entendu parler de la taxe c'est un pic j'avais entendu parler de ces taxes maintenant qui perçoit les taxes quel est l'organe qui perçoit les taxes de l'état commis aux médias et aussi je vais poser la question toujours à l'invité comment ils font pour surveiller les médias ils ont quelque part les appareils qui contrôlent les émissions les monitorings où apparaissent tous les signaux de toutes les chaînes qui émettent et surveillent les émissions pour arriver à sanctionner ou bien ils les font comment c'est ça mes préoccupations merci merci alors pour M. Gilles il faut déjà dire que nous avons ce qu'on appelle le centre du monitoring c'est un centre qui nous permet de visualiser d'analyser mais aussi d'apporter de correctifs dans le contenu donc il y a une grande salle au CESAC au niveau national la vision c'est de doter à toutes les coordinations provinciales le même centre du monitoring pour que ça leur permette d'écouter de suivre en temps réel pour qu'il n'y ait pas de problème dans ce sens là et ça demande beaucoup de moyens et le gouvernement nous aidera à avoir ce moyen là pour régler ces questions encore en période électorale c'est très important je l'ai dit tout à l'heure nous allons publier la liste de conditions pour avoir un média au Congo et pour que personne ne dise bon moi je n'ai pas ceci moi je n'ai pas cela et nous l'avons dit ce sont des conditions uniques pour tout universelles je veux dire pour tout le monde il n'y a pas de médias de province et de médias d'équine non tous les médias sont pour nous à nos yeux égaux et donc ils sont tous soumis à la même règle à la même norme donc il n'y a pas de problème de ce côté là la question de Mme Claudia elle est très pertinente mais malheureusement sa question elle devrait être dirigée au ministère de la communication puisque c'est le ministère de la communication qui avait organisé les états généraux c'est pas le CSA qui avait organisé cela alors l'impunité c'est ce que nous nous battons pour ça contre ça d'ailleurs nous nous battons contre l'impunité et je peux vous le rassurer il n'y aura pas d'impunité vous-même vous allez remarquer par le travail que nous allons mener sur terrain il n'y aura pas d'impunité c'est vrai que tous les journalistes n'auront pas les mêmes sanctions parce qu'ils ne commettront pas probablement les mêmes fautes les sanctions seront proportionnelles aux fautes commises mais avant d'y arriver on aura toujours des séances pédagogiques parce qu'il faudrait comprendre nous ne sommes pas là que pour fermer les médias ou arrêter les journalistes nous sommes là aussi pour rappeler aux journalistes la déontologie nous veillons sur la déontologie et cette sensibilisation prendra combien de temps ? elle prendra tout le temps possible et ça va être des séances et des séances ça peut faire deux mois et puis ça peut encore faire trois mois ça peut encore faire quatre mois parce qu'il n'y a pas que le journaliste il n'y a pas que le journaliste qui passe à la radio vous M. Cachama pour parler ici où vous avez une rédaction et tous ces gens-là doivent être formés convenablement vous avez des techniciens donc on aura des formations partout on aura des formations dans tout le sens et puis il y a Mme c'est ça qui a aussi un aspect formation vous occupez aussi de la formation des médias oui justement de la sensibilisation de renforcement des capacités par exemple des séances pédagogiques voilà et puis Mme Claudia veut savoir pourquoi les gens suivent les médias étrangers mais Mme c'est la concurrence en fait si nous voulons être suivis vous l'avez vous-même dit c'est pas parce que sur la radiocapi la radiocapi est un programme impeccable la radiocapi essaye de divertir de divertir son programme vous n'avez pas que la politique à la radiocapi vous voulez la culture vous voulez les émissions de la musique tout vous trouvez tout aujourd'hui beaucoup de journalistes pensent que c'est la politique qui se vend mieux malheureusement mais vous savez pas si tu veux vendre il faut aller en politique c'est la politisation de tout mal malheureusement de la société et c'est ça ce qui est dangereux vous savez le professeur Kamana malheureusement qu'il est parti il disait que la société se meurt par l'imbécilité collective due à la musique à la religion et à la politique et malheureusement ce sont ces éléments qui nous détruisent aujourd'hui et il faut ajouter à cela la presse donc moi je crois que la concurrence est très importante et nous devons respecter la concurrence et comment faire le CSA qui a trouvé une recette magique c'est de subventionner les médias demander à l'état de respecter sa politique de subventionner les médias si nous subventionnons les médias M. Kachama on n'aura pas de problème parce que si un journaliste est bien payé si il a un bon matériel s'il est couvert il peut aller partout nous faire découvrir des merveilles du pays il ne va pas faire des chantageux politiques pour se tirer un peu d'argent pas du tout pensez-vous si un journaliste peut avoir un contrat où on lui paye 500 dollars par exemple il a un outil de travail de qualité il peut aller partout où il veut on aura des émissions qui vont se tourner à Ikanga à Iboko à Kanabayonga et les journalistes vont avoir amené ça à Kinshasa mais si le journaliste est payé par la poche du politicien ou par la poche de son invité voyez-vous comment le média sera orienté donc nous disons c'est bien de sanctionner les médias c'est bien de décrire les médias mais c'est mieux de subvenir aux besoins de médias et nous c'est ça que nous allons nous battre pour que tous les médias de façon générale mais vraiment on va se battre pour que le média soit subventionné que le média ait des aides directes de l'état pour que ça nous donne voilà un bon média mais il faut comme on l'a dit on a des programmes par exemple c'est un programme présenté par notre collègue Serge Ndjibou c'est les prix les récompenses nous allons primer des médias qui vont respecter leur grille des programmes on primera des journalistes qui vont se démarquer qui se distinguent dans leur qualité du travail et ça vous voyez que ça va créer une sorte d'émulation les journalistes vont vouloir faire comme ça il y aura un prix national des journalistes un prix national des médias un prix national des programmes et c'est ça c'est avec ça que nous allons je veux dire susciter un esprit de concurrence mais l'émulation et les gens vont travailler dans les bonnes conditions je crois donc ça va être comme ça et je pense qu'on va réussir ça voilà Jules Ndjibou a parlé des taxes pour les médias à quelle structure il faut payer bon c'est ça c'est ça qui n'est pas concerné par tout ça c'est ça qui n'est pas concerné par tout ça il faut aller à la dégérade et c'est au niveau de la dégérade que vous payez pour tous les frais je pense tout ça c'est pourquoi nous avons dit qu'on aura on va publier toutes les conditions pour que les Congolais ne s'effacent pas je vais dire voilà voler ou raqueter parce que vous savez M. Kachama il y a des gens qui sont raquettés aujourd'hui il a payé trois fois pour avoir le signal trois fois il paye ici il paye de l'autre côté et puis c'est très compliqué nous nous allons faire en sorte qu'on puisse raccourcir la voie que ça soit très facile très clair on peut avoir une sorte des guichets uniques je crois on va se travailler vraiment pour que personne ne perde son argent et que les gens comprennent que c'est très important pour nous mais il faut des conditions pour avoir une télévision vous n'allez pas ouvrir une télévision alors que vous n'avez pas un siège vous n'allez pas ouvrir une radio si vous n'avez même pas 20 000 dollars dans votre caisse mais certains ont des télévision aujourd'hui juste avec un laptop on les appelle des laptopeurs les laptopeurs on va combattre ça et il y a des gens qui ont des bonnes initiatives on peut encourager ces bonnes initiatives mais il faut qu'on fasse des bons programmes des bons projets est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir 400 médias au Congo on peut avoir 200 médias on peut avoir 100 médias mais on peut avoir plutôt des groupes de médias est-ce qu'on ne peut pas avoir la culture de nous associer pour avoir un capital assez important et pour avoir des programmes assez compétitifs parce que moi je crois que si nous n'arrivons pas à avoir un programme compétitif on va vivre dans une sorte d'asile culturel on sera tous aliénés aujourd'hui nos enfants sont exposés à des programmes télévisés à l'extérieur c'est le Mundo qui nous donne ce qu'il veut vous avez Novelas par exemple vous avez Nollywood et tous les autres mais nos enfants ne comprennent plus notre culture on n'a plus notre culture je vous donne un exemple aujourd'hui si vous voulez raconter une histoire à votre enfant pour dormir vous n'allez pas lui raconter l'histoire vous n'allez pas raconter l'histoire de Mekombe les démons parce que dans l'imaginaire Mekombe les démons c'est les sorciers alors il faut raconter à votre enfant la fontaine il faut raconter à votre enfant le corbeau et le renard je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux il faut faire la promotion de notre culture et pour ça il faut que les journalistes nous accompagnent il n'y a pas que la politique qui intéresse il y a beaucoup d'autres choses on a tellement de choses à montrer aux gens on a de l'histoire à vendre on a de la géographie à vendre on a de la science à vendre on a tellement de choses à montrer aux gens il n'y a pas que la politique donc et tout ça c'est dans la grille bien évidemment ça doit être bien présenté bien présenté dans la grille c'est pourquoi le programme de la grille va être très 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 important pour nous mais il y a un autre programme ambitieux que M. Bruno Molisson a présenté c'est celui finalement de couvrir la période électorale et là encore on a un programme c'est une période très critique on a un programme spectaculaire ça veut dire que tous les Congolais qui vivent partout à travers le pays vont suivre en temps réel ce qui va se passer à Kinshasa ils vont suivre en temps réel la campagne électorale et les discours de tous les candidats et ça sera en temps réel donc je crois que ça va être très formidable pour plusieurs personnes je crois que le CESAC n'a jamais autant brillé comme il brillera il brillera maintenant avec l'accompagnement des anciens parce que quelqu'un a posé la question des anciens on a trouvé des anciens expérimentés Mme Chantal Kanyembo M. Alain Koui M. Banza M. Ehalé que des gens importants et puis il y a des nouvelles énergies qui sont arrivées M. Diatezoa M. Njibu Mme Annie M. Arthur qui est encore en déplacement et les autres Mme Hadou par exemple Mimi Ngoomba comme je l'ai dit Serge Akabongo c'est une équipe de 15 personnes mais dévolue vous n'avez aucune idée pour changer l'espace médiatique et nous allons réussir à le faire vous n'avez qu'à nous faire confiance les insultes les attaques personnelles l'apologie du crime le relais de messages de la propagande du Rwanda ou de je ne sais quel autre pays qui nous agresse tous ces journalistes là seront interpellés et ces médias là mais ces médias risquent à être fermés bien M. Christian Bossembe président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication merci d'avoir répondu à notre invitation excellente journée et à la prochaine merci beaucoup